Musique Bonjour, je suis Ediha et vous regardez Webspotting. Vous connaissez sans doute les captchas, ces petites lettres étranges que l'on retrouve parfois à la fin des formulaires sur le web et que vous devez retaper afin de prouver que vous n'êtes pas un diabolique robot-spammeur. Jusque-là, ce système avait relativement bien fait ses preuves, mais cela risque de changer car des chercheurs de Stanford viennent de mettre au point un programme capable de déchiffrer automatiquement les captchas. Cet algorithme supprime les parasites présents sur les images afin d'isoler chaque lettre pour la décoder. Cette méthode donne de bons résultats, un taux de succès de 25% avec Wikipédia, 43% avec eBay et 66% avec le site du géant des cartes bancaires Visa. Les chercheurs à l'origine de cette invention ont indiqué qu'un des seuls captchas connus à avoir résisté à leur programme était ReCaptcha qui en plus d'empêcher les spammers de faire leur travail, participe à la numérisation de livres anciens. Le seul à avoir réagi pour le moment à cette annonce est Visa qui a abandonné immédiatement son système maison au profit de ReCaptcha. C'est plus sage, effectivement. Saviez-vous qu'au moment où je vous parle, la CIA vous espionne ? Pas de panique, ils ne vous ont pas pris en filature, mais ils surveillent de manière globale chaque message envoyé sur Twitter et Facebook afin de prendre la température du monde. Ce service, composé d'experts multilingues qui observent en temps réel les interactions entre les internautes du monde entier et croisent ces messages avec des journaux locaux ou des écoutes téléphoniques, a pour mission d'informer la Maison Blanche sur l'humeur des différentes régions du monde. C'est ainsi que la CIA a pu estimer l'importance qu'allaient prendre les révolutions égyptiennes ou encore celles des protestations qui se déroulent actuellement à Wall Street. Vous y réfléchirez maintenant à deux fois avant de râler sur Twitter. Call of Duty Modern Warfare 3 est l'un des jeux les plus attendus de l'année. Le jeu sort cette semaine, mais il semblerait que certains l'auront un peu en avance. En effet, samedi dernier, un épisode de guerre moderne a eu lieu du côté de Créteil, en région parisienne, puisque c'est une fourgonnette transportant environ 6 000 copies du jeu qui a été braquée. Les voleurs ont pris d'assaut le camion en le percutant avec une voiture afin de simuler un accident. Et au moment d'établir un constat, ils ont agressé les conducteurs avec des couteaux et des gaz lacrymogènes et sont repartis avec 400 000 euros de marchandises. Reste à savoir maintenant si les licences des jeux dérobés seront utilisées pour remonter jusqu'aux voleurs. Il y a 5 mois, le journal anglais The Sunday Times a lancé un site baptisé The Socialist destiné à mesurer l'influence des internautes sur les médias sociaux, tels que Twitter et Facebook. Le problème, c'est qu'il y avait une faille sur ce site qui permettait très simplement à n'importe quel pirate d'usurper l'identité d'une personnalité ou d'une marque et d'envoyer un message sur leur page Twitter. Enfin, pour terminer, on doit le tweet de la semaine Pour illustrer les problèmes actuels de la Grèce t'a posté, je cite, l'anagramme de Papandréou est Pour info, Papandréou est le nom de l'actuel Premier ministre grec. C'était Edia, merci d'avoir regardé WebSpotting. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au lieu de dire au revoir ! Sous-titrage ST' 501